Au cœur de la forge, les couteaux prennent vie. Du Manche à la Pointe, ici, tout est fabriqué sur place à l'Aïol. Nous sommes dans une des sept coutelleries avéronnaises qui demandent aujourd'hui une reconnaissance officielle pour son couteau, l'indication géographique. Mais à 200 km de là, d'autres couteliers s'inquiètent. Dans cette entreprise près de Thiers, on fabrique aussi des couteaux de l'Aïol. Si l'indication voit le jour, ils seront exclus de la zone de production officielle. Les Tiers-Nois demandent donc que l'indication géographique soit commune avec l'Aïol. Sans le bassin de Thiers, nous n'aurions plus aujourd'hui de couteaux d'Aïol. Donc c'est une raison de reconnaissance véritablement historique du couteau d'Aïol sur le bassin de Thiers. Qu'on puisse plus fabriquer de l'Aïol, on perdrait énormément. On serait obligé de se séparer une grande partie du personnel. À la tête d'une des principales coutelleries de l'Aïol, Honoré Durand fait partie de ceux qui militent depuis longtemps pour l'obtention de l'indication géographique. Selon lui, à peine 5% des coutelleries avéronnaises sous-traitent une partie de leur l'Aïol à Thiers. Pas de quoi remettre en cause l'obtention de l'indication géographique. On est sur une indication géographique, on parle des géographies. Nous on est à l'Aïol, on n'est pas à Thiers. Inversement, un Thiers n'est pas à l'Aïol. Ce n'est pas le même département, ce n'est pas la même région. Le consommateur a besoin de savoir d'où sont fabriqués les produits, de savoir ce qu'ils utilisent et comment c'est fabriqué. Aujourd'hui, on apporte de la clarté totale et on devrait nous empêcher de faire de la clarté. Dans cette guerre à couteaux tirés entre Thiers et l'Aïol, l'obtention de l'indication géographique devrait être connue d'ici le 29 mai.